Vous regardez RTL Écomenanto Allez bon réveil, un réveil avec votre expert à 6h55, vous allez nous décrypter ce coup de tonnerre Christian. Le groupe Accor Hôtel est candidat au rachat des parts de l'Etat dans Air France KLM. Absolument et selon nos informations, Accor devrait officialiser ses discussions dès ce matin. Alors c'est un moment remarquable pour au moins deux raisons. La première c'est que quelle que soit l'issue de ces négociations, un tabou est brisé. La place de l'Etat n'est plus sanctuarisée dans l'entreprise Air France. Le deuxième point c'est que Air France est dans un tel état de délitement qu'aujourd'hui un grand groupe, Accor est numéro un mondial de l'hôtellerie hors Etats-Unis peut envisager l'exploiter et faire mieux qu'actuellement. Quel est l'intérêt du gouvernement à se séparer de cette participation ? Eh bien il est triple, d'abord parce que Air France est biberonné depuis des lustres par l'argent public. Sortir du jeu c'est se délester d'une charge permanente, d'une entreprise quasi incontrôlable et dont la valeur a fondu de moitié en quelques années. C'est aussi imposer le retour aux réalités économiques. Le choc pourrait permettre à l'entreprise de se mettre en ordre de bataille pour résister à la concurrence et mieux assurer son avenir. Et puis enfin c'est renforcer, après la réforme de la SNCF, un cycle de nouveautés et accessoirement faire rentrer de l'argent dans les caisses des finances publiques au profit des contribuables. Pour Accor maintenant l'intérêt ? Alors le groupe hôtelier peut d'abord jouer sur deux tableaux. Ne reprendre qu'une seule partie des actions de l'Etat, ce qui lui ouvrirait les portes du monde du transport, mais sans grande perspective industrielle. Et puis Accor Hôtel pourrait aussi reprendre la totalité de la participation publique, 14,3%, et payer l'Etat en action du groupe hôtelier. Et là, tout le monde pourrait y gagner. Le contribuable, qui deviendrait du coup actionnaire d'un groupe qui marche. L'Etat, nouvel actionnaire d'Accor, qui conserverait indirectement un œil sur Air France. Et puis bien sûr le groupe Accor, qui grâce à des synergies entre la compagnie aérienne et ses hôtels, deviendrait le champion du tourisme européen, se renforcerait face aux plateformes prédatrices comme Expedia ou Booking, grâce à l'addition des bases de données d'Air France-KLM et d'Accor. Et puis surtout, sécuriserait sa place avec l'arrivée de l'Etat dans son capital face aux appétits chinois. Vous voyez, c'est un scénario plutôt rationnel sur le papier, mais le couple politique monde des affaires ne l'est pas toujours, donc grande prudence. Votre plus. Les créations d'emplois dans le bio ont augmenté de 16% l'an dernier, mais nous continuons toujours d'importer une part croissante de produits dits bio. Votre note 4 sur 20 pour la FNSEA ? Absolument. Elle a été très bien servie lors de la loi sur l'alimentation et l'environnement. Eh bien, écoutez, elle continue de profiter de son avantage. Elle menace désormais les installations stratégiques du pays si Total exploite sa future bioraffinerie des Bouches-du-Rhône. Merci beaucoup, Christian.